bonjour à tout le monde je ferai un coup de gueule je vais pas être aimé déjà je ne cherche pas à écrémé chercher à écrémé est un défaut je cherche à être compris entendu écouté pas à écrémé quand est-ce que nous avons sorti dans dans ce sophisme qui nous habite au quotidien et c'est moi d'abord enlever quand est-ce que nous avons sorti dans ce sophisme qui nous habite au quotidien quand est-ce que nous allons nous comporter véritablement comme des hommes comme des guerriers comme des hommes oppressés opprimés torturés martyrisé au quotidien quand quand est-ce que nous avons sorti des slogans quand est-ce que nous avons sorti de nos petites personnes pour regarder la généralité pour regarder le cameroon dans son ensemble quand est-ce que nous allons sortir de ces petits orgueils qui nous habitent au quotidien où nous allons nous déléter comme des momies espère avoir la vie éternelle quand est-ce que nous allons être des hommes et des femmes de sundietta keïta quand est-ce que nous allons être enfin des dignes représentants de kuntankinité qui a refusé l'oppresseur et l'oppression quand est-ce que nous allons prendre la route des personnalités comme Nelson Mandela qu'on cite un exemple Martin Luther King, Frans Fanon qui a quitté ses Antilles natales pour se retrouver en Afrique et porter la lutte de libération de l'Afrique quand est-ce que nous allons prendre le courage de Patrice Emery de Moumba quand est-ce que nous allons prendre le courage la détermination et quand est-ce que nous allons continuer sur le chemin crassé par ceux mêmes qui ont amené l'Afrique à s'émanciper Omniobé, Enes Wendier et tous les compagnons je suis en colère aujourd'hui et j'ai toujours été en colère d'ailleurs je me demande quand est-ce que je serai heureux quand est-ce que je pourrai rire et dormir en paix c'est probablement le jour de ma mort je dormirai en paix pour l'éternité mais je n'attendrai pas les bras croisés le jour de ma mort pour pouvoir dormir en paix je souhaite dormir en paix de mon vivant Camerounais Camerounaises assumons nous et assumons nos responsabilités je l'ai toujours dit et j'ai été insulté ah oui fils du planteur l'a dit il a été insulté beaucoup d'entre nous l'ont dit ils ont été insultés la lutte n'appartient pas à tout le monde la lutte appartient à ceux qui se sentent concernés la lutte appartient nous parlons là d'un train et le train de la la rénaissance appartient d'abord à ceux qui s'y trouvent à l'intérieur si le train a un problème il nous incombe à nous de trouver la solution pour démarrer ce train pas au riverain pas au badaud qui nous observent tels des spectateurs dans une salle de cinéma ou dans une salle des spectacles en train de regarder des artistes se se produire ceux là sont des spectateurs et nous nous sommes actifs dans la libération d'un peuple d'un pays et quand nous devenons des spectateurs nous nous appelons plus militants combattants activistes ou je ne sais quel nom glorieux nous avons souvent porté mes chers frères de la résistance mes chers frères de la renaissance les ivoiriens ont sorti un terme où ils disent trop parler ces maladies oui nous parlons énormément nous parlons énormément et nous refusons d'assumer et nous refusons de d'affronter d'aller au delà des paroles l'apéro disait dans cette chanson big mob for nothing la grosse bouche pour rien il s'est passé hier jusqu'à aujourd'hui quelque chose d'extrêmement grave pour la démocratie il s'est passé quelque chose d'extrêmement grave pour le cameroun et comme des enfants de deux ans qui ont remis un paquet de bonbons il se délète sans véritablement voir où est sorti ce bonbon même si ce bonbon est sorti du cabinet quand je dis cabinet c'est pas le cabinet d'un ministre si ces bonbons sont sortis des chiottes samba les couilles il s'en délète seulement je vois des gens déjà et écrit des énormités je vois déjà écrit des énormités oh mon dieu qui sommes nous qui sont les intellectuels camerounais certains sont autour de ce leader mais qui êtes vous exactement vous savez ce que c'est qu'un leader on protège un leader on protège un leader physiquement on protège un leader de sa vie tel un garde du corps qui est prêt à prendre une balle non nos intellectuels autour d'un leader nos intellectuels camerounais dans l'ensemble sont des vrais bavadologues sont des vrais twitter sur twitter des vrais posteurs sur facebook j'ai lu des choses qui m'ont sidéré aujourd'hui et on s'en contente et nous sommes extrêmement fiers de cela le leader est sorti à son heure voulue pour aller là où il a décidé c'est comme si c'était ça le problème sorti quand il aurait décidé pour aller là où il a décidé aller on oublie qu'il a été séquestré complètement qu'il a été privé d'une comment je vais dire ça d'un droit universel le droit de se mouvoir d'aller et de venir à sa guise comme il veut où il veut et comme il entend nous oublions que ce monsieur a été séquestré et nous nous réjouissons comme pas extraordinaire parce que les gens ont décidé que le moment est arrivé nous nous réjouissons qu'il va où il veut à son heure voulue on oublie complètement l'océan qui est devant nous et on regarde la rivière on s'en contente qui êtes vous exactement est ce que vous aimez cet homme est ce que vous vous battez pour le cameroun j'oubliais il ya énormément de carriéristes autour il y a énormément de personnes avides de poste vous pensez un seul instant que c'est en chantant ces louanges que vous allez arriver au pouvoir vous pensez un seul instant que c'est en chantant en glorifiant que nous allons faire partie ces gens qui sont là vous le pensez il a été libéré non pas il a été libéré il a décidé parti à l'heure où il veut où il veut et on s'en contente monsieur a été séquestré il a été d'une certaine manière prisonnier et on dit encore même plus pire oh on l'a accompagné comme un chef d'état et on est là on est fier de j'entends d'autres perroquets de la toile dit c'est le plus grand c'est le plus fort ils ont encore démontré c'est comme si nous même nous doutions qu'il est le plus fort c'est comme si on se réveille ce matin pour se rendre compte que c'est le plus grand homme politique de ces dix dernières années au cameroun c'est comme si nous c'est le rdpc qui nous apprend ça si monsieur biabim vodobatélémi n'a pas été capable de dire un grand parti qu'il a dit un petit parti c'est parce qu'il sait que son soi disant petit parti dans sa tête est le seul et unique parti assis au cameroun à l'heure actuelle des gens ont enlevé un monsieur parce qu'ils étaient je ne sais plus dix mille autour de lui et nous nous contentons de cela oh ils ont encore manqué la grandeur ils ont encore manqué la grandeur de cet homme sa grandeur ultime sachez le vous qui êtes autour de lui sa grandeur ultime c'est quand il va être au pouvoir c'est quand il va prendre les règnes de ce pays c'est quand il va pouvoir gouverner et implémenter son mandat implémenter son programme politique ce serait là l'ultime grandeur nous ne nous contentons pas de ce que le rdpc veut bien nous accorder et ils savent ils savent que nous aimons bien ce genre de choses et ils nous en donnent à profusion comme Jésus a donné du pain à profusion aux gens qui l'ont massacré après il s'est passé ces derniers 24 heures quelque chose d'extrêmement grave pour pouvoir nous délecter des petits morceaux de sucre qu'on a laissé sur la route et on va faire des postes à longueur de journée et après dormir c'est la deuxième fois mes frères la première fois il a été séquestré chez lui et le jour où on l'a libéré nous étions toujours en train de crier ouais bravo on a vu sa force et c'est pour ça qu'on l'a libéré la deuxième fois c'était hier une fois qu'il sort oh vous avez vu le grand il est sorti il est parti là où il devait partir non ils ont seulement manqué qu'il était un grand il est déjà grand depuis les élections de 2018 et avant les élections de 2018 ce n'est pas aujourd'hui qu'il est grand tu ne peux pas dire que mon père mon père est vieux mon père est un homme âgé il est déjà âgé il est plus âgé que toi bon il est déjà âgé oh mes frères le français dit jamais deux sans poids le français dit jamais deux sans poids qui vole une fois pourra ne pas voler une deuxième fois mais qui vole deux fois volera mille fois c'est ce que le français dit c'est pas moi qui lui dis militant et sympathisant de quoi sommes-nous fait de quoi sommes-nous fait j'entends des gens dire il faut suivre la voie du parti ceux qui parlaient des âmes n'ont pas les moyens de leur politique il faut suivre la voie du parti je vais revenir là dessus face à une dictature face à une dictature face à des oppresseurs la légitime défense devient un droit absolu il devient le droit le plus absolu Nelson Mandela que vous citez tout son exemple n'a jamais suivi la voie de son parti l'ANC Nelson Mandela a amené l'ANC à suivre la voie qui s'imposait il y a des situations où on ne suit pas la voie du parti vous parlez de ceux qui parlent des âmes ont-ils les moyens de leur capacité ont-ils les moyens vous qui parlez de paix avez-vous les moyens d'y arriver par la paix parce que je pense qu'aujourd'hui et depuis hier non seulement on a montré à ceux qui prônent la paix et on a montré au monde entier ces gens ont montré au monde entier qui ne seront pas capables de laisser quoi que ce soit à qui que ce soit qui seront capables de se battre jusqu'à la mort jusqu'à infusion du sang qui seront capables de transformer le Cameroun en fleuve de sang pour se maintenir au pouvoir j'entendais encore les gens il y a quelques jours ils sont en train de travailler sur un code électoral ils sont en train de travailler où est ce travail où sont toutes les personnalités de l'opposition camerounaise qui étaient autour de lui pour ce travail là ont-ils fait ne serait-ce qu'une communication depuis hier qu'il a séquestré se sont-ils rencontrés pour dire on ne peut pas accepter ce qui est en train de se passer au Cameroun cela a été le cas si vous vous réveillez aujourd'hui cela a été le cas et soyons fiers soyons encore heureux qu'ils ne sont pas allés aussi loin qu'ils ont été avec Samuel Eboa depuis 1991 comprenez-le une fois pour toutes ce régime dictatorial de Biabi Vendon ne cédera pas le pouvoir démocratiquement au peuple camerounais retenez-le une fois pour toutes en 1991 ils ont fait pire que ce qu'ils ont fait hier en arrêtant un leader d'opposition Samuel Eboa perd son âme et ils l'ont copieusement bastonné Samuel Eboa et ils sont prêts à le faire combien de fois les militants vous pensez que ce qui se passe là ce qui s'est passé c'est aujourd'hui qu'ils le font ils l'ont fait avoir frondi jusqu'à le rendre docile comme un agneau ils ont bastonné frondi ils ont gazé frondi il y a même eu des morts autour du domicile de frondi et ça ne leur a pas empêché de faire quoi que ce soit vous pensez que c'est la première fois vous le pensez vraiment que c'est la première fois non ce n'est pas la première fois certains membres de ce parti ont subi les affres de ce régime juste parce qu'ils marchaient nous sommes là comme d'habitude sur Facebook oh j'ai 5000 vues oh j'ai 10 000 vues oh qui vous suit encore oh vous êtes écelé oh vous êtes ceci en tout temps les vraies choses le RDPC est en train de sortir ces âmes les plus sophistiquées pour dépouiller la révolution et les destructeurs de cette révolution se trouvent à l'intérieur de cette révolution vous savez en français facile et en français camerounais on dit toujours que celui qui te tue ne vient jamais de très loin tu marches avec la personne qui te tue tu bois tu joues tu danses avec la personne la personne qui te tue la personne qui te tue est toujours là auprès de toi et attend le moment idoine pour finir avec toi parfois ceux qui t'insultent parfois ceux qui te vilipendent parfois ceux qui montrent qu'ils ont une certain haine vis-à-vis de toi ne pensent même pas à ta mort mais c'est le plus souvent ceux qui rient avec toi ceux qui te consolent ceux qui te disent calme-toi non c'est rien ne reprends pas fais pas ci fais pas ça le plus souvent ce sont eux qui te tueront le moment venu sans aucun état d'âme regardez Sankara regardez Pakris et Mérid et vous allez voir de quoi je parle vous allez comprendre de quoi je parle peuple de la résistance je vous posais encore la question mais de quoi nous sommes faits de quoi nous sommes faits nous sommes faits seulement de slogans chaque fois que le RDP s'est fait quelque chose au lieu que nous combattons ce que le RDP s'est fait on fait des postes merci au RDP ils ont encore montré la grandeur de notre président oh merci à vous vous avez vu quoi c'est ce que nous allons continuer à faire c'est aujourd'hui que nous nous rendons compte que nous avons une grève mais très grande de personnalité au Cameroun et qu'il faut protéger cette personnalité nous devons nous battre il n'y a aucun pouvoir au Cameroun que nous allons obtenir par les unes dans la paix il n'y a aucun pouvoir il n'y a aucun pouvoir que nous allons obtenir au Cameroun par les unes et dans la paix vous avez un gouvernement qui est capable d'aller fabriquer les observateurs de transparence et internationale pour valider une élection frauduleuse une aussi grosse organisation comme transparence internationale en fabrique des observateurs à coût de milliards avez-vous un jour entendu que transparence internationale a porté plainte au Cameroun parce que le Cameroun a fait une usurpation vous avez un gouvernement qui a volé l'argent de la banque mondiale du FMI avez-vous un jour entendu le FMI vous dit qu'on ne vous donne plus l'argent parce que vous avez volé notre argent parce que vous ne vous avez pas rendu compte au contraire le FMI donne encore de l'argent vous voyez un gouvernement qui s'en fout des sanctions américaines qui s'en fout des recommandations de l'ONU et nous disons toujours que ça va se passer dans la paix et bien je pense que pour une fois on vous a montré qu'on encule la paix au Cameroun ce qui se passe au nord et au sud c'est la paix malgré tous les appels que la communauté internationale malgré tous les appels autant pour moi que la communauté internationale a fait pour la résolution de cette crise ont-ils écouté ? ont-ils écouté un seul instant ? il y a des gens qui vont me dire ô Calibri viens ici aussi on va se battre viens ici aussi au Cameroun on va se battre ça c'est la voie des lâches et des faibles c'est la voie des lâches et des faibles petite parenthèse moi je me soigne gratuitement je mange même gratuitement comme vous dites j'ai tout mon petit loisir gratuitement ici bon de toi à moi tu as plus intérêt à te battre que moi de toi à moi tu as plus intérêt à te battre que moi si tu m'attends bien mourant au pouvoir l'arrière petit-fils et le fils et je ne sais pas qui de bien prendre le pouvoir et ta situation ne changera jamais y compris pour tes enfants bon si tu m'attends tu perds ton temps je ne viendrai pas et je ne viendrai que sur certaines conditions je l'ai dit et je le redis il y a une lutte à mot au Cameroun oui je rentrerai et en combattant de la paix il ne peut absolument rien face à une dictature absolument rien arrêtons avec ce slogan qui est un slogan partisan c'est un slogan de parti politique et ils sont tout à fait dans leur rôle aucun parti politique au monde ne prônera la violence aucun mais tout parti politique au monde a des leviers pour imposer une espèce une certaine forme de violence quand un parti politique appelle les hommes et les femmes dans la rue pour revendiquer un certain nombre de choses ils savent que les choses peuvent dégénérer ils le savent parfaitement si Mélenchon appelle à une marche pour protester aujourd'hui contre la hausse du carburant il sait que la marche va dégénérer il sait qu'il y aura des casses et bien même la préfecture va lui dire nous allons annuler cette marche parce que il y a risque grave de couvres à l'ordre public nous avons des informations sûres et certaines que des groupes d'escrimes droits d'escrimes gros que des black blancs vont infiliter votre marche nous allons l'annuler par rapport à ça et ça et ça il dira non vous n'annulez pas c'est un droit constitutionnel et j'ai le droit d'organiser la marche à vous de faire votre travail et parfois il dira nous avons un service d'ordre qui va organiser les choses pour que ça se fasse dans de bonnes conditions sauf que aucun service d'ordre n'a jamais réussi à canaliser une manifestation elle a toujours dégénéré pour la plupart quand il s'agit des causes portées par l'ensemble des citoyens et nous en tant qu'activistes et même nous même parfois en tant que militants nous avons beau crier oh Mandela le père de l'Afrique Mandela Mandela en tant que militant a pris ses responsabilités de citoyen en tant que militant en tant que sympathisant nous avons aussi le droit de prendre une responsabilité citoyenne c'est à dire aller au delà de ce que le parti politique peut nous imposer sans pour autant compromettre le parti politique ce qui s'est passé à Douala est extrêmement grave nous aurions dû et justement c'est parce que pendant que d'autres disent qu'il faut attaquer ce gouvernement d'autres viennent vous chanter non c'est dans la paix dites nous donc comment nous allons y arriver dans la paix dites nous donnez nous la comment je vais dire la potion magie pour y arriver nous allons vous suivre et demain matin nous le faisons avec la paix donnez nous un seul endroit dans ce monde où cela est arrivé dans la paix même chez Loukathien qu'on appelle dictateur et qu'on refuse d'appeler Paul Biard qu'on refuse d'appeler Denis Sassou les dictateurs même chez Loukathien qu'ils ne sont jamais allés dans la paix malgré les policiers et tout aujourd'hui je vois des Africains qui m'ont dit oh Vladimir Poutine machin machin Vladimir Poutine fait exactement la même chose que Paul Biard mais même chez lui les gens ne vont pas dans la paix Nalvani ne va pas dans la paix il appelle le peuple à la confrontation tant que nous n'allons pas nous confronter à ce régime dictatorial ils feront du Cameroun ce qu'ils veulent un parti politique est grand quand il a une base qui peut réagir instantanément action la base fait la réaction vous savez il y a un homme politique qui a sécoué l'aspect politique africaine Raila Ondinga la communauté internationale n'avait pas peur de Raila Ondinga en tant que personne mais la communauté internationale avait peur de la base de Raila Ondinga qui n'entendait rien d'autre que défendre leur leader même quand Raila Ondinga appelait au calme ça ne servait à rien parce que ces gens étaient prêts à tout y compris à perdre leur propre vie pour protéger Raila Ondinga le RDPC peut connaître la grandeur il ne peut même pas le RDPC connaît la grandeur de l'homme du 7 octobre 2018 le RDPC sait que c'est cet homme qui a gagné l'élection présidentielle le RDPC sait que cet homme est aboubé aimé par les Camerounais le RDPC a peur de cet homme mais le RDPC n'a aucunement peur de sa base parce qu'ils ont compris que cette base était des poules mouillées parce qu'ils ont compris que cette base pour la plupart sont des vociférateurs sont des blogueurs sont des posteurs sont des tweeters sont des bavadologues dans des plateaux de télévision et c'est pour ça que le RDPC n'en a qu'une de ce que vous pouvez penser avant d'arriver à dompter John Fundy ils ont d'abord commencé par casser sa base or avec nous dans le plein de la renaissance dans le plein de la résistance ils n'ont même pas besoin de casser une base parce que nous n'existons pas parce que nous n'existons pas disons nous la vérité je vois des gens qui font des lives pour moi avoir des étoiles avoir des coeurs avoir des likes et tout c'est comme ça qu'on nous considère mais dans l'action réaction nous n'existons pas nous n'existons pas voilà je vous jure que si nous existions écoutez-moi bien si nous la base on faisait peur comme cet homme cet homme à lui seul fait peur que tous ces millions de militants qu'il a et sympathisants est-ce que vous m'écoutez je ne suis pas si vous voulez après vous allez m'insulter comme vous voulez vous montez au ciel vous descendez sur ces terres tôt ou tard vous donneriez raison à la brigade anti-sardinale France et aux hommes et aux femmes qui composent cette brigade anti-sardinale nous sommes avant-d'artistes nous avons une vision qui est une vision globale à la base France vous allez m'insulter vous allez insulter fils du planteur vous allez nous cléter de tous les noms nous habiller de tous les oripeaux mais la vérité est celle que nous disons le RDPC le gouvernement dictatorial de Biabim Vendor a peur d'une seule personne à lui seul cet homme vaut le million le million ou les millions de sympathisants et adhérents qui sont dans sa chapelle politique parce que si le RDPC avait peur de ces 6 millions d'adhérents ils n'auraient même même dans leurs rêves les plus fous ils n'auraient jamais essayé ce qu'ils ont fait hier jamais c'est dans ces 6 millions il y avait seulement 50 000 50 000 armées cinglées je dis qu'il y avait seulement 50 000 même 10 000 armées cinglées c'est-à-dire 10 000 qui ne sont même pas contrôlées par l'essence dirigeante 10 000 fous s'il y avait dans ce parti 10 000 fous ils n'auraient jamais essayé ils n'auraient jamais essayé c'est parce qu'on s'est rendu compte qu'au lieu d'être des véritables groupies nous sommes devenus des didiers ataracous et le meilleur nous sommes devenus tous des ataracoumanes c'est-à-dire avant de continuer je vais vous dire ce parti politique là ne va jamais créer 200 postes ministériels au Cameroun au contraire si Bihana 70 ce parti politique là va avoir peut-être 40 tous ceux qui font la cour à ce parti parce qu'ils espèrent être des ministres que vous ne seriez rien du tout et j'en avais dit à quelques-uns que j'avais eu en face nous nous battons parce que vous votre intention vous voulez cogner la tête des gens parce que vous voulez être ministre je leur avais dit devant témoin vous voulez être ministre et c'est pour ça que vous ne voulez pas que les choses avancent au Cameroun c'est pour ça que vous voulez continuer à faire la talacou Didier Kaloudi Didier Bobaraba Didier Muscle Didier tu sais qui je suis Didier vous êtes seul Didier vous êtes seul Didier on vous a laissé Didier on va vous chasser de la révolution parce que notre leader c'est parce que nous sommes les meilleurs parce que nous sommes nombreux c'est ça c'est ce qui nous tue et c'est ce qui tue la base je vous le dis en vérité un seul homme vaut 6 millions de membres d'adhérents un seul ce n'est pas une honte ce n'est pas une honte excusez-moi mais je vais devenir papa d'assopalin allez dire je suis devenu papa d'assopalin un seul homme au Cameroun un seul vaut 6 millions de personnes à lui seul il a la force de 6 millions de personnes et nous sommes là on est on est le plus beau toujours en train d'applaudir qu'avons-nous fait qu'avons-nous fait pour montrer à cet homme que nous les manquent notre amour vis-à-vis de lui c'est de bouche notre amour vis-à-vis de lui c'est de bouche moi je ne parle pas à ceux qui sont en diaspora parce que ceux qui sont en diaspora sont limités il y en a mais énormément en diaspora qui ont la volonté que s'ils étaient au Cameroun ils seraient allés même au Coraco ça il y en a énormément ça sincèrement les carriéristes qui gravitent autour de ce parti se reconnaissent mais sachez-le il y en a énormément même avec lesquels je ne suis pas d'accord qu'on ne s'entend même pas mais je reconnais à eux des personnes capables d'aller au front et ça je ne vais jamais déduire ça parce que nous ne nous entendons pas il faut savoir reconnaître la grandeur des personnes et ça je le reconnais je m'agresse à vous qui êtes au Cameroun quoi qu'on va dire quoi que les gens vont vous dire c'est à vous de vous battre j'ai vu des gens ici dire nous sommes au pays nous travaillons vous avez vu il y a des gens qui ont marché avec tel t-shirt il y a des gens qui ont marché avec tel habit vous avez vu où étaient ces hommes-là et ces femmes qu'ont-ils fait tous ceux qui ont des groupes au Cameroun parce que quand quelqu'un veut fuir facilement il te dit nous avons des groupes au Cameroun nous sommes en train de travailler sur le terrain où étaient ces gens sur le terrain vous étiez où vous étiez où moi je m'agresse aux Camerounais sympathisants de ce parti je m'agresse aux militants de ce parti un militant ne suit pas comme un mouton quand on entre dans un parti politique on entre par rapport à ses convictions et c'est ça qui tue le Cameroun parfois nous choisissons un parti politique parce que nous avons vu la tête de quelqu'un nous avons vu le visage de quelqu'un et on ne suit plus la personne que l'idéologie du parti politique le parti politique se détermine par son idéologie je ne suis pas allé à l'école mais au moins ce petit béabat c'est dans ma tête on adhère à un parti politique par rapport à l'idéologie de ce parti au programme de ce parti et la personne qui porte ce parti vient en deuxième position de toute façon un parti politique a pour vocation de perdurer dans le temps et un parti politique ne se détermine pas à son leader parce que tout leader d'un parti politique est un leader provisoire dans une démocratie celui qui prend la tête du parti c'est peut-être pour deux mandats deux mandats je pense et s'il se présente il quitte la tête du parti et une autre personne prend sa place une fois qu'il est élu il quitte la tête du parti et une autre personne prend sa place quitte à ce que le parti l'investit pour la prochaine élection et c'est comme le parti peut ne pas l'investir pour la prochaine élection alors si tu es dans le parti par rapport à ton ami par rapport à la personne qui te plaît c'est tout à fait normal que tu te sens déboussolé complètement après or si tu étais entré dans un parti dans le parti politique par rapport à l'idéologie du parti politique qui correspond à ton idéologie quel que soit celui qui est à la tête du parti tu porteras le parti de la même manière avec tes clips et tu te battras de la même manière pour ce parti politique on ne suit pas une personne dans un parti politique les personnes s'en vont le parti politique perdu les personnes s'en vont mais le parti politique perdu et nous avons eu la malagresse nous nous sommes égarés on suit même beaucoup plus une personne que son propre idéologie on met de côté mais on regarde la personne et bien même quand la personne se fait séquestrer nous venons nous délecter des miettes qu'on nous a laissés juste pour qu'on nous envoie volontairement sur facebook allez nous gargariser vous avez vu comment on l'a escorté même Paul bien ne peut pas être escorté comme ça on l'a escorté avec 10 000 camions avec 200 000 véhicules avec des sirènes qui étaient audibles à plus de 50 km et puis quoi est-ce que cela enlève l'humiliation qu'on lui a fait subi est-ce que cela enlève le dénigrement qu'on lui a fait subi est-ce que cela enlève l'inégalité la barbarie qui a été commise à son encombre au point où nous allons tout mettre cela de côté pour voir juste les sirènes et les voitures de police qui l'ont accompagné mais c'est que nous avons un véritable problème dans cette révolution c'est que nous ne voulons même pas faire partie du régime dictatorial de Paul Billard vous les militants vous les sympathisants au Cameroun nous allons aller prendre l'ambassade du Cameroun aujourd'hui ou demain matin cela ne changera pas quelque chose de fondamental mais si vous vous aviez agi comme des véritables militants comme des groupies parce qu'un militant en fait devient finalement une groupie imaginez-vous que je vais prendre qui Désy vient en France pour faire une dédicace et que par extraordinaire le préfet de police de Paris vient dire qu'il n'y aura pas de dédicace parce que Désy est une grande personnalité vous savez ce qui va se passer mais les gars vont tout casser mais Paris ou bien mais je vous jure que les pavés vont être arrachés les groupies vont mettre cet endroit sans dessous sans dessus ils vont tout casser imaginez-vous un peu qu'on dise que rien n'a quelque chose déjà prévu depuis longtemps au lieu de l'empêcher bien avant on laisse rien n'arriver que toutes ces femmes se mettent dehors on dit que non rien n'a va rancur les femmes aussi disent nous sommes au bar vous voyez comment on nous a fait mais ils vont tout casser je vous jure qu'ils vont tout casser pourtant rien n'a ne fait pas de la politique ils vont tout casser qu'est-ce que nous avons attendu hier que ce soit lui qui nous dise allez casser tout dans Douala allez casser tout dans Bonaberry allez casser tout partout il ne le dira jamais même s'il meurt d'envie comme avait dit Petit Pays je meurs d'envie il ne le dira jamais et j'entends les gens dire si la bagarre si on nous oblige la bagarre on va bagarrer on ne nous oblige pas la bagarre la bagarre est déjà là c'est qui s'est passé hier vous appelez ça comment vous êtes encore dans le si c'est qui s'est passé hier là on est encore dans le si nous sommes déjà dans la bagarre nous sommes déjà dans la bagarre arrêtez la talacou nous sommes déjà dans la bagarre à un moment faisons comme les secrets de service aux Etats-Unis même ici en France je pense que ça se passe comme ça faisons comme les secrets de service aux Etats-Unis il y a des moments où le président de la république n'a plus de parole c'est les secrets de service qui prennent les responsabilités du pays lui-même il n'a plus de parole il ne peut même plus signer quelque chose parce qu'on le prend on le met quelque part on lui dit le musango le musango est mort la paix elle est morte il n'y a pas de paix au Cameroun parce qu'on ose ce n'est pas la paix vous ne pouvez pas parler de paix au Cameroun quand on ose les gens meurent vous ne pouvez pas parler de paix au Cameroun quand des gens des Camerounais sont réfugiés internes dans leur propre pays vous ne pouvez pas le faire vous avez vu ce qui s'est passé avec son co-sénégal a-t-il demandé à ses militants de venir sortir de la prison vous allez m'insulter vous allez dire ce que vous voulez mais c'est ça la vérité nous sommes des poules mouillées oui et le MRDPC a plus peur de cet homme-là lui seul que de nous tous réunis il s'en bat les couilles il s'en bat les couilles et il nous enfonce ça au plus profond de nous et après je vais voir des enculés de mes deux qui m'ont venu et dire oh on va te chasser des meurs oh tu n'es pas la même révolution révolution zébénique qui mort vous avez une révolution incapable d'impulser d'apporter un certain courage j'entends mais les gens disent que si on ne peut faire ceci ça va donner le courage aux Camerounais toujours en train d'infantiliser les Camerounais et c'est pour ça que les Camerounais ne sortent pas parce que nous passons le temps à l'aise d'infantiliser au lieu de les mecs face à leurs responsabilités non on veut se faire des amis on veut faire les lives le jour on fait les lives on a 2500 vues on a 10 000 vues on s'en contente pour nos concurs personnels j'ai eu 10 000 vues aujourd'hui j'ai eu 10 000 vues aujourd'hui arrêtez vos histoires arrêtons d'infantiliser les Camerounais et je vais vous dire une chose quand on est dans un parti politique et qu'on ne critique pas ce parti politique là on participe activement à la chute de ce parti politique exactement comme ceux d'en face c'est comme si vous avez un enfant à la maison qui fait des mauvaises choses tout le monde se plaint que votre enfant est mal élevé vous dites seulement non il n'est pas mal élevé oh non mon enfant on ne parle pas comme ça mon enfant oh tu ne peux pas parler comme ça mon enfant oh va faire ta part d'enfant est-ce que tu peux accoucher oh non tu ne touches pas mon enfant on te dit mais essaie de bien éduquer ton enfant non j'éduque mon enfant très bien pourquoi parce que tu achètes les vélos les plus chers parce que tu achètes les gadgets les plus chers le dernier iphone qui a sorti ton enfant a le dernier iphone la nike vient de sortir vapeur mars plus il a 4 peines bleu blanc rouge vert orange il a toutes les couleurs qu'il veut tout ce qui c'est à dire tu es capable de dépenser des milliards pour ton enfant et tu penses aimer ton enfant demain quand on viendra te dire que ton enfant c'est un céréal qu'il a tué 200 personnes et on va dire que tu es heureuse pour ça tu vas dire non je lui ai donné tout l'amour que je pouvais mon enfant n'a jamais manqué de rien je lui ai toujours tout acheté il vivait dans des grands hôtels et vous pensez que c'est c'est ce que nous faisons avec notre propre parti ah oui c'est ce que nous faisons on ne peut pas quelqu'un ne peut pas dire non cette décision s'il ne me plaît pas tu as vendu tu as vendu le combat oh le RDP c'est à payer oh voilà les infiltrés voilà ceci tout simplement parce que quelqu'un est en train de dire ce qu'il pense et le résultat des consens se reprouve dans la mer où personne n'est capable de sortir je ne fais pas mon activisme pour plaire à qui que ce soit je ne fais pas l'activisme pour plaire à qui que ce soit et il y en a qui ne le font pas pour plaire à qui que ce soit je ne suis pas le seul un activiste même un activiste ne doit même pas plaire il doit déplaire un activiste ne doit pas plaire il doit déplaire un activiste doit être un bon polémiste il doit créer des choses qui doivent susciter le débat on casse ta maison on te donne un paquet de chips tu manges jusqu'à tu es fier ils ont eu peur de moi ils m'ont même donné les chips ils m'ont donné les chips ils ont eu peur de moi tu prends tu manges on a cassé ta maison on a pris ta femme on a couché ta femme on a couché tes enfants on a tout pris chez toi on part avec on te donne un paquet de chips il ne fallait pas qu'ils me donnent les chips j'allais me manquer ici qui je suis on est parti avec ta femme on est parti avec tes enfants on a tout pris chez toi tu n'as même plus de chaises tu te contentes juste du paquet de chips parce que c'est l'ennemi qui t'a donné le paquet de chips pour toi c'est une victoire pour toi c'est une victoire tu accompagnes ceux qui sont en train de séquestrier la personnalité de ces dix dernières années au Cameroun le Messie comme on appelle tu les accompagnes et tu es fier de dire que vous avez vu papa vous avez vu comment on l'a escorté c'était Mami Wata on a mis des voitures il était là comme le président comme tu dis bien comme pourtant c'est le président on le con se bat pour qu'il soit on dit qu'il était là comme le président de la république on l'a accompagné avec faste et cotillon avec tous les honneurs dus à un président de la république une fois chez lui il n'est pas président de la république et c'est ça notre bêtise c'est ça notre bêtise venir se contacter des histoires tu vois même les gens du directoire le gouvernement a encore montré que c'est lui le seul il est le seul depuis 2018 depuis qu'il a gagné les élections de 2018 il est le seul la seule personnalité politique au Cameroun le gouvernement n'a rien à nous montrer si toi membre du directoire c'est aujourd'hui que tu te rends compte qu'il est le seul c'est que tu es un déchèmane c'est que tu es zéro macabre si c'est aujourd'hui là si c'est le RDP c'est qui doit te montrer qu'il est le seul tu as le coucourou dans la tête tu as le coucourou dans la tête moi je sais que cet homme depuis qu'il a marqué son pénalty c'est le messie le lionel messie hein le cristiano ronaldo hein est-ce que vous écoutez ça le nema c'est le meilleur des meilleurs c'est le bapé c'est-à-dire c'est le meilleur des avant-centres de toute cette planète réunie en une seule personne et c'est pour ça sachez-le que le RDP c'est à peur de cette seule personne là mais vous 6 millions autour de lui et je dirais peut-être 1 million dans la diaspora un peu élevé et 5 millions au Cameroun vous êtes 5 millions vous êtes 5 millions le RDP c'est n'a pas peur de vous il a peur d'une seule personne et vous êtes et vous venez ouvrir vos larges bouche les keshit world for dog on a dit open up on a mob les keshit world for dog on a viking talk et vous avez vu le grand vous étiez où pour empêcher cette humiliation là vous étiez où et ça c'est mon coup de gueule et c'est pour ça que je me bats c'est pour ça que nous nous faisons insulter tous les jours prenez vos responsabilités vous auriez fait exactement comme les sénégalais ont fait avec son co leur leader ils n'auraient pas résisté une minute nous avons raté l'occasion je vous le dis nous avons raté l'occasion et j'appelle toutes les personnes qui font les attalakou parce qu'ils espèrent être des ministres demain ressaisissez-vous ressaisissez-vous sinon secrétaire général du poulailler vous ne seriez même pas et quand je parle du poulailler je ne parle pas des universités du Cameroun je parle du véritable poulailler vous ne seriez même pas secrétaire général ressaisissez-vous l'un n'est plus à la talakou l'un n'est plus on est plus dans ça l'un aujourd'hui c'est action réaction et hier nous avons raté l'occasion hier nous avons raté l'occasion tout simplement parce qu'il n'y a pas des personnes capables d'inventer d'aller au-delà de se cacher derrière le parti tout parti politique prône la paix vous n'inventez pas ce mot tout parti politique prône la paix maintenant il y a ceux qu'on peut appeler des dissidents du parti et même parfois le parti s'en écarte qui ont une autre idéologie le parti s'en écarte parfois officiellement mais officieusement contrôlent même cette branche du parti qui est parti laissez-moi faire la redondance en tautologie mais c'est comme ça hier on aurait dû faire le chassement hier on aurait dû faire le chassement parce qu'il y a des gens qui vont venir là oh je vais tout verser je vais tout verser ils vont tout vous dire ça vous dit comment il est arrivé oh c'est dans la paix vous avez vu le professeur a dit que c'est dans la paix c'est un fin stratège on va suivre ce qu'il a dit que c'est dans la paix mais personne ne vous dit comment c'est dans la paix personne ne vous le dit on vous dit seulement qu'il a dit qu'est-ce que toi tu dis il y a des gens qui m'appellent quand tu commences même parfois que le professeur il dit que ferme ta bouche avec que le professeur a dit que tu vois qu'est-ce que tu dis le professeur n'est pas ma conscience le professeur ne m'empêche pas moi de réfléchir le professeur parle pour lui je respecte ce qu'il dit mais je parle aussi pour moi et en tant qu'homme libre de tout engagement politique le professeur a son canal et j'ai le mien le professeur peut dire c'est dans la paix parce qu'il est légaliste parce qu'il est républicain parce que comme tout parti politique il doit respecter un certain ordre établi en tant que parti politique ou alors il entre dans la clandestinité comme l'Ainti l'a fait mais à partir du moment où il veut et il souhaite concourir au suffrage universel il doit respecter ce canal-là qui a déjà été élaboré mais moi je ne suis lié par rien et même si j'étais membre sympathisant de son parti militant même avec ma carte rien ne m'oblige à suivre ce que le leader de mon parti dit rien n'a obligé n'en soit Mandela les gens vont me dire que tu es qui tu connais quoi un illéclé comme toi oui je suis illéclé et puis quoi l'illéclé ne réfléchit pas qui vous a dit que sagesse est égale à intelligence ou bien le diplôme est égale à sagesse ou intelligence il y en a même qui en a dit Brenda Brenda n'a pas de diplôme nous avons raté l'occasion de commencer le véritable chassement on a dit que si il nous impose la bagarre nous allons bagarrer ils nous ont imposé c'est à dire je comprends pourquoi cet homme est pacifiste je le comprends et vous vous allez le comprendre très tard il est pacifiste parce que lui-même il a compris qu'il n'avait que des poules mouillées autour de lui des atalakoumanes cet homme est pacifiste parce qu'il a compris qu'autour de lui les gens courent de la carte juste pour dire que je suis mais n'ont aucun engagement véritable vis-à-vis de cela et c'est pour ça qu'il est pacifiste c'est pour ça qu'il est pacifiste parce que s'il avait autour de lui des guerriers c'est qu'il allait sortir aujourd'hui du cœur on devait même le supplier que papa pardon on devait le supplier aujourd'hui que papa pardon fait ta dédicace il allait dire que je ne fais pas je pars vous allez vous allez subir les conséquences de ce que vous avez créé je vous jure que s'il avait des hommes et femmes capables de se battre pour lui c'est le RDPC qui allait se mettre à genoux aujourd'hui là que pardon papa pardon on allait même dire au commissaire ou c'est Zogoke comment il s'appelle là à Zogoke mon frère décret présidentiel 13h 13h même c'est que c'est aujourd'hui que vous allez voir que le décret présidentiel va se lier à 10h commissaire à Zogoke relever de ses fonctions ou c'est à Zogoke ou c'est comment ou c'est Zogoke qu'on appelle relever de ses fonctions tout simplement parce qu'on veut calmer les gens il allait dire que je ne fais plus ma dédicace je pars vous allez gérer le retour vous allez gérer le retour vous dites vous vous vendez tous les jours que le professeur le président le pacifiste oui il est pacifiste parce qu'il a des poules mouillées il est pacifiste parce qu'il a des dadoks des chiens qui sont capables d'aboyer aboyer aboyer le moment venu ils font le chien quand tu l'amènes au champ pour creuser le rat il est devant mais dès qu'on creuse le gout du rat il voit comment le rat tape la tête la tête une fois comme ça il a déjà pillé sa queue depuis il fuit pendant que le chasseur coude à gauche le chien est déjà à la maison depuis il attend d'abord je dis que le président est pacifiste parce qu'il a des poules mouillées autour de lui parce qu'il a des poules mouillées des gens qui ont juste pris la carte pour prendre la carte on a l'air quand même on a l'air on a coche on a coche on a coche on a coche je dis qu'ils sont mal les insultes tu as quelqu'un quand vous allez m'insulter ça va faire quoi les gens qui sont capables d'écrire toute la bible du monde pour insulter Calibri au fils du planteur ou je ne sais pas qui ne sont pas capables de se déverser là il faut se déverser est-ce qu'il fallait même aller à l'hôtel est-ce qu'il fallait aller à l'hôtel moi et à Calibri moi Calibri j'étais au Cameroun ce n'est pas le bep 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 moi je ne partais pas à l'hôtel et moi je veux vous donner une stratégie arrêtons d'attendre qu'on doit s'organiser chaque militant de ce parti doit être un rebelle un guerrier parce qu'en face de nous nous avons des maquisards chaque militant de ce parti doit se constituer mentalement un rebelle un guerrier il les aisse son pouvoir une place pour un tchac si hier 2h le matin 3h le matin on entendait qu'il y a un camion qui est en train de brûler à Bonaberry si à Bonamou ça veut dire que deux taxis ont brûlé si à Bepana que les voitures sont en train de brûler telle voiture tel magasin tel quartier tel endroit il y a le feu à tel endroit je vous jure que ce matin même la mouche n'allait pas mettre son nez dehors même la mouche n'allait pas mettre son nez dehors ils allaient comprendre pourquoi beaucoup n'ont pas S et pour ça on n'a pas besoin de s'organiser vous croyez que les Sénégalais autour de son se sont mobilisés Maki Sala fuit le Sénégalais parce que Barthélémy Diaz va devant le tribunal il a peur il a peur il a peur vous croyez que quand nous disons que nous sommes prêts d'aller c'est seulement les armes c'est seulement les armes je disais ici dernièrement dans un live que même le caillou c'est l'arme balok people says for monkey they're making construction me balok people they're making construction me voilà un enfant au comment on appelle ça au Burkina Faso qui est devenu héros africain même pas héros national héros africain un enfant qui a lui seul avec son petit demandement et son petit caillou a détruit un truc qui a coûté des milliards en francs un enfant un enfant à lui seul qui a ridiculisé toute une grande technologie et par conséquence a stoppé les ventes de cette histoire qu'on appelle drone avec un caillou avec un caillou nous sommes là quand on est dans le train du changement vous pensez que vous parlez tous les jours du train vous pensez que le train du changement c'est un arbre de paix vous pensez que le train du changement c'est un arbre de paix ou on est à l'intérieur pour faire l'amour ah je comprends comme la révolution est devenu le bésodrome Paul baisse avec Jean Jean baisse avec Y celui qui va manger les urines va boire les urines celui qui va manger les cacas va manger les cacas celui qui va manger va boire le spain va boire le spain celui qui va couper les cignes il prépare il mange vous pensez que c'est ça le train de la révolution vous pensez que c'est ça le train de la révolution on est toujours là et le meilleur et le bon oh on a montré encore que c'est toujours en train de de pongler des slogans qui n'ont rien dans la tête mes frères du MRC j'ai vite de prononcer le nom mes frères mes frères militants avant d'être militants vous êtes des Camerounais et nous avons la chance nous avons la chance d'avoir un homme qui a refusé de se faire corrompre parce qu'il lutte pour ses idéologies parce qu'il lutte pour ses idées parce qu'il lutte pour sa vision du Cameroun et cet homme est conscient du plus profond de lui-même que ces gens qui sont en face de lui sont prêts à toutes les actions pour se maintenir au pouvoir 97% de ce peuple nanti sont des prisonniers ambulants et ces 97% ne veulent et ne souhaitent jamais finir en prison partons sur ce postulat Aucun ministre de Biya fut-il à la retraite ne souhaite se retrouver en prison parce qu'il a dilapidé l'argent de l'état du Cameroun et qu'il sait qu'il rendra compte tôt ou tard ces gens sont prêts à tout pour se maintenir au pouvoir de façon agressive violente barbare et nous devons être prêts à leur opposer une résistance farouche vous savez pourquoi la diaspora était à mort à mort pendant 30 ans vous savez pourquoi parce qu'ils ont passé le temps à faire ce qu'on veut faire là on va faire les marches on va faire les settings on va faire ceci on va faire cela mais vous avez vu la génération 2018 cette génération combative cette génération combattante cette génération hargneuse vous avez vu ce qu'elle a fait en 3 ans elle a fait contraire aux dictateurs qu'elle a une capacité de nuisance hors du commun et le dictateur a respecté le code cette génération a fait comprendre à ces hommes et femmes du régime qu'il y a des jeunes aux dents à serrer des jeunes qui ont soif de liberté de justice d'égalité de concorde de paix prêt à tout aujourd'hui quand un ministre quitte le Cameroun pour l'Europe il passe par Dubaï il se cache et même quand il arrive il faut que l'avion il faut que la voiture soit presque au pied dès qu'il sort vous ignorez pardon il ignorez dans la voiture il passe se cacher il passe se cacher ils étaient versés aux Champs-Elysées que beau voilà Dexam ils étaient versés aux Champs-Elysées que beau mais j'ai des papuiens aux Champs-Elysées j'ai des Camerounais qui travaillent un peu partout dans les endroits qu'on suit aux Champs-Elysées même avant de faire mon direct j'ai appelé que mon frère vous n'avez pas vu l'ombre d'un cafard même le moustique ne vient pas ils envoient des gens quand quelqu'un vient tu m'achètes un sac sur Louis Vuitton ils ne sont plus là-bas ils ne viennent plus ils ne viennent plus pourquoi ? parce que nous n'avons pas été dans la paix pourtant nous aussi on aime une certaine personnalité bien qu'on ne prend aucun ordre de cette personnalité mais nous l'aimons nous aspirons et nous aimerons voir cette personnalité un jour arriver au pouvoir et nous avons été conscients que c'est oeil pour oeil dent pour dent je vois des loups qui sont devenus des chatons aujourd'hui je vois des lions qui sont devenus des cafards aujourd'hui je vois des tigres et des tigresses qui sont devenus des agneaux aujourd'hui et qui te prennent plus la paix qu'autre chose dans la diaspora on a su qu'il y a un mouvement qui s'est imposé par sa façon innovante de faire Camerounais Camerounaises ceux qui sont dans ce train appelé le train de la résistance qui nous est si cher ce n'est pas parce qu'on critique qu'on n'aime pas et apprenons à comprendre que ce n'est pas parce que quelqu'un critique que forcément il y a une même derrière comme j'ai vu un cadre idiot de ce parti et c'est à cause des hommes comme ce cadre que je ne veux même pas citer et dont vous connaissez parce que j'ai dit quelque chose oh le RDP se les a acheté un cadre idiot parce que celui-là c'est un cadre idiot et un juge je vais m'asseoir celui correctement pour le moment c'est le dernier de mes soucis arrêtons avec ces suspicions stériles qui concernent une fois que quelqu'un dit quelque chose c'est un infiltré c'est un traître c'est un vendu c'est un sessi résultat des courses le RDP nous a laissé ce champ-là et nous sommes devenus des des agneaux auprès du RDP c'est il y a un moment il fut un temps où vous aviez sur la toile les patriotes à gauche patriote A patriote B berceau de 5h d'Afrique 5h de de Guamézap 5h de 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 Baturi 5h de tête de 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 aujourd'hui ils se sont rétis vous avez encore vu berceau de 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 vous avez vu l'asticon malade de Zurich vous voyez encore les amètes à main vous voyez encore les égarés égarés ou ces égarés vous ne voyez encore vous ne voyez plus personne vous ne voyez plus personne ils sont rentrés exactement où ils étaient chacun a repris son truc et on a laissé les oiseaux, les oaves on a laissé les poules mouillés, faire le travail que ceux-là faisaient avant aujourd'hui au lieu qu'on se concentre pour amener le leader à prendre ses responsabilités on se concentre pour dire toi je vais t'enlever de la révolution toi ce n'est pas ta révolution toi rentre au Sénégal, toi Magida toi fils de planteur regarde moi-même comment il est court c'est ce qu'on fait aujourd'hui c'est ce que les autres faisaient hier on l'a repris et avec ça on dit que non les Camerounais vont se lever on a sectarisé le mouvement parce qu'il faut absolument quelle que soit ton origine il faut entrer, il faut appartenir non non résultat des causes on a encore perdu une occasion pour nous imposer dans l'équilibre de la force et je m'agresse aux militants si vous allez à l'encontre de votre parti politique le parti politique ne vous enverra jamais en prison la seule chose qu'on fera de vous c'est vous exclure du parti politique posez-vous la question pourquoi vous vous battez est-ce que vous vous battez pour le parti politique est-ce que vous vous battez pour le programme politique de ce parti est-ce que ça correspond à votre idéologie à vous auquel cas que vous soyez hors du parti ou à l'intérieur du parti vous vous battrez toujours pour l'idéologie que vous portez alors si on vous exclue d'un parti ça ne changera absolument rien dans votre lutte et une fois que vous avez cette réponse vous êtes le maître de votre mouvement je n'ai aucun leader je suis mon propre leader mais il y a une personne qui a établi une certaine boussole dans le comment je veux dire le changement radical des institutions au Cameroun il a établi une certaine vision une certaine boussole dans la vision de l'avenir du Cameroun mais il ne m'a jamais empêché moi ou toi ou qui que ce soit de faire à sa manière parce que lui il fait à sa manière et il a dit je fais ma part fais ta part c'est dans ce sillage que N'Djamain a créé sa part et je suis libre et toi y compris de faire ma part et toi ta part ce que je vais te dire c'est que dans les telles circonstances la violence est le seul habite qui départage et qui ramène un certain équilibre c'est un certain équilibre autant pour moi c'est la violence si hier toi en tant que militant tu exprimais ton mécontentement vis-à-vis de ce que ton leader vit toi en tant que sympathisant tu exprimais ton mécontentement vis-à-vis de ce que ton leader vit que tu achetais ne serait-ce que ta petite bouteille de zoisois et le premier malchanceux que tu prouves la première chose malchanceux que tu prouves devant toi c'est le faillard l'opposition camerounaise s'est imposée en 1991 parce que le zoisois a été habite oui il n'y avait pas eu de zoisois l'opposition camerounaise aurait été massacrée en 1991 nous n'avons pas la politique de nos moyens comme vous dites c'est vous qui le dites mais aucun camerounais ne peut manquer 650 francs pour acheter un litre de carburant au lieu d'acheter des carburants d'autres gens préféraient acheter à bois et boire même parfois un casier un litre de carburant pardon déclenche quelque chose au Cameroun surtout avec les conditions d'hier pourquoi on ne veut pas qu'il soit à doigts là j'entends les gens dire que allez chez vous le doigts là n'est pas chez vous 97% des habitants de doigts là sont des halogènes comme on aime bien le dire au Cameroun combien de doigts là si on recense ce doigts là que le doigts là a 4 millions combien de doigts là même de souches peuvent être recensées parmi 2 000 10 000 3 millions ou bien 2 millions je ne sais pas la majorité des habitants de doigts là ne sont pas des doigts là à proprement dit bon doigts là on n'appartient pas au doigts là comme on veut bien le faire croire qu'aller chez vous les gens sont nés à Paris ils se disent parisiens vous pensez qu'à Paris ici là il y a une famille il y a des familles de souches de Paris la seule famille de souches de Paris qu'on a découvert il y a quelques jours et qui s'appelle la famille qui remonte au siècle au siècle qu'au grand-père arrière grand-père c'est la seule ceux qui sont nés dans le 18ème se disent je suis parisien mais pourtant si tu veux avoir des origines ils sont des bourguignons ils sont des marseillais ils sont des ceci un enfant un arabe qui est né à Marseille il te dit avec fierté je suis marseillien un enfant qui est né à Douala vous allez dire qu'il est halogène il est Douala celui qui est né à Yandé je disais effrayé je disais avec 600 francs on aurait déclenché quelque chose je peux vous assurer comme pendant les émeurs de 2008 qui n'auraient pas trouvé son pareil excusez-moi quand je parle de 2008 je vais revenir là-dessus en 91 parce que les gens semblent oublier avec qui on a affaire en 91 il y a eu une fronte des jeunes sont morts ils se sont déversés dans les rues BIA a vu que ça n'allait pas ils contrôlaient tout Yandé mais tout le reste du Cameroun l'échappait il a même dit sa célèbre phrase tant que Yandé vit le Cameroun sauf qu'il était asphyxié il a appelé l'opposition non venez on s'asseoir on parle le Cameroun nous appartient on doit parler assayons-nous on cause ils se sont assis ils ont causé autour de ce qu'on a appelé la clipatite ils ont pris des décisions sur un certain nombre de choses notamment la limitation des mandats je tiens à vous rappeler que depuis 2008 BIA est un président illégitime pour ceux qui pensent que BIA est président illégitime du Cameroun depuis 2018 sachez donc qu'il est président 10 ans illégitime 10 ans avant depuis 2008 BIA est président illégitime selon la constitution de 1996 après les résolutions de la clipatite BIA n'était plus censé se présenter aux élections en 2008 en 2011 autant pour moi voyant les séances arriver BIA BIA déverrouillait la constitution pour rester ad vitam et tenam au pouvoir il l'a déverrouillée c'est à dire qu'il a roulé quand fils du plantain dit que c'est un boulanger vous ne comprenez pas quoi il a mis l'opposition dans la farine il les a roulés il m'a caché les gens BIA n'en a qu'un d'opposition sans BAKA chez qui on devait aller faire la dédicace du livre vous ne savez pas qu'il fait partie des artisans de la tripartite et qu'il défend cette tripartite aujourd'hui Kabiya a organisé son grand bavardologue vous avez vu un membre de l'opposition refuser d'y aller en dehors de la vraie opposition vous avez vu un membre de l'opposition ils vous ont dit quoi non on va aller l'écouter vous savez on a fait la tripartite les choses ont marché qu'elles choses ont marché ils sont donc allés l'écouter n'est-ce pas ils vous sont sortis vous dit que on a libéré quelqu'un parce que le grand dialogue avait imposé cela sauf que Kongo Saman a dit que non c'est moi qui a obligé Kongo Saman Macron a dit que non les gens là sont les menteurs c'est moi qui lui a dit que si tu ne libères pas tel je ne te donne pas le visa pour la première fois de notre vie même vous et moi avions appris qu'un président avait besoin de visa pour venir voir son homologue président nous on croyait que le président il prenait son téléphone il disait que alors Emmanuel c'est comment je vais venir à Paris là demain Emmanuel il dit oh oui oui allez tu peux venir je regarde demain à 16h je peux te recevoir non nous avons appris par Kongo Saman que c'est lui qui a obligé et non le grand bavardologue qu'ils ont fait c'est Kongo Saman qui lui a dit que mon frère si tu ne libères pas tu ne viens pas je ne te donne pas le visa je disais tantôt que ce monsieur a dévoré la constitution en 2008 vous savez combien de Camerounais sont morts en 2008 pour parler aujourd'hui de paix combien de Camerounais sont morts en 2008 pour protester contre ce dévoré laissez-moi parler mon français de kanker et l'écrire combien de Camerounais sont morts pour contester combien la Piro a fini sa vie en prison et elle est mort empoisonnée parce qu'ils s'opposaient à cela ils ont tué des milliers de Camerounais parce qu'ils s'opposaient à cela c'est bien aimé par le pouvoir depuis 2008 ils auraient décès selon les accords on vous a dit que le grand bavadologue allait changer allait arrêter la guerre la guerre s'est arrêtée la guerre s'est arrêtée ils ont eu peur de quoi exactement ils ont eu peur de la même chose pourquoi Paul Biakar il est arrivé à Doile après tout le bruit pendant qu'il y avait le bruit il s'est cassé dans le trou comme le grombi quand le bruit est fini il a fait la tripartite il est venu mais voici dans la Doile pourquoi la voix interdit de faire ces choses à Doile parce qu'on sait que Doile peut exploser à tout moment Doile la frondeuse peut exploser à tout moment pourquoi Yaound n'a pas empêché qu'il le fasse pourquoi mes frères c'est la patate qu'il a laissée quand on la mange cru celui qui a des canas et puis manguer tout canas pour l'as me go chop mami cou 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 cru, je vois. Vous avez vu même, il y a les concours de manger des piments, non? Vous avez déjà vu le concours de manger des tarots ou bien de manger le macabre? Vous avez déjà vu le concours de manger le macabre? Cru? Mes frères militants, arrêtez de dire que si, ils ont déjà imposé la guerre. Cette fois-ci, non? On appelle ça repense du berger à la bergère. N'ayant pas honte, n'ayant pas peur de le dire, c'est la repense du berger. Si, on nous amène à la bagarre, nous allons bagarrer. Bon, ils vous ont montré. Ils sont en train de nous montrer qu'ils nous amènent à la bagarre. Je fais, fais ce que tu veux, fais ce que tu peux, je vois. C'est ce qu'ils ont fait là. Fais ce que tu peux. Faites ce que vous pouvez en voir. C'est nous qui commandons ici. C'est ce qu'ils ont montré. Et nous avons peur. Nous avons peur de le dire. Ils ont dit, le RDPC a dit, comme tu as dit, que s'il y a la bagarre, nous allons te montrer qu'on va faire la bagarre. Et on va voir ce que tu vas faire. Parce que tu as autour de toi les poules mouillées. Parce que tu as autour de toi les poules mouillées. Toi seul, tu peux bagarrer. Oui, on est sûr de tes forces. On sait que tu peux le faire. Mais tu as besoin de ceux qui sont autour de toi. Mais ceux-là sont des poules mouillées. Prouvez-moi le contraire. Prouvez-moi donc. Prouvez-moi donc au RDPC que nous sommes prêts pour la bagarre. Arrêtons le cœur. On a dit que si. Non. On a dit si. Ils sont venus le séquestrer. Ils sont venus, une fois de plus, l'humilier. C'est de ça qu'il s'agit et c'est la vérité. Bon, le si-là ne doit plus exister. Maintenant, c'est que, père, nous sommes dans la bagarre et tous les coups sont permis. Chaque Camerounais soucieux de son avenir et de l'avenir de ses enfants. Je vous avais dit ça après la prise des ambassades. Avant d'acheter une bouteille. Avant d'acheter une bouteille de clan-trois français. Et même, attendez, attendez, attendez. Vous, là-même, vous êtes des gros hypocrites. Vous, les Camerounais, là, vous êtes des gros hypocrites. Sur les réseaux sociaux, oh, la France ne nous aime pas. On n'aime pas la France. On ne veut plus rien avec la France. Mais c'est vous qui buvez les clan-trois. C'est vous qui laissez un caddie camerounais pour boire la clan-trois. C'est vous qui laissez pamplemousse du CB pour aller prendre ton pamplemousse. C'est vous, vous, encore vous, là, qui laissez le petit boutiquier au quartier. Vous préférez prendre le taxi pour aller sur Canefou faire les achats. C'est vous. Vous, les mêmes gens qui sont dans le plein de la Résistance. Mais vous allez dire des mecs, quand on n'aime pas les Français, vous n'aimez pas les quels Français. Voilà ce qu'on appelle le boycott. Ce qui s'est passé hier, je vois des essais veillés, des malades mentaux dire qu'on a vu des gens qui n'étaient pas contre le boycott. Qu'ils aient aussi se désolidariser du boycott qu'on a fait au président. Ce n'est pas le boycott qu'on a fait au président. C'est l'humiliation qu'on lui a fait. Ce n'est pas le boycott. C'est le ho-ha qu'on lui a fait. Ce n'est pas le boycott. On lui a dit ici c'est nous qui commandons. Si tu as des hommes, sors ces hommes là on voit. Et maintenant il faut que nous sortons. Il faut que nous sortons. Parce que moi-même je fais partie de ces hommes. Chacun d'entre nous qui se dit combattant fait partie de ces hommes qu'on a humilié. On n'a pas seulement humilié cet homme. Nous avons été humiliés et ayons le courage de le dire. Nous tous là, nous tous dans la gadoue, nous avons été humiliés. nous avons été humiliés et nous devons avoir une source d'orgueil pour enlever ça et dire non nous sommes des hommes et nous allons nous battre. À la guerre comme à la guerre. Nous on est incapable de le dire. On l'a escorté comme le président. On m'est bien comme. On m'a humilié. Et je pleure aujourd'hui parce que j'ai été humilié. J'ai été humilié. Nous avons tous été humiliés. Pas seulement lui. Bande de mauvais que nous sommes pour la plupart. On va venir faire des lives. Vous avez vu le Sénégalais là. Vous avez vu le court type des fils du plantain là. On nous humilie tous les jours. La première fois elle a été séquestrée chez lui pendant des mois. On s'est caché comme des poulets. Il a fallu le courage de quelques femmes. Quelques femmes. Les femmes de ce parti sont capables de se battre mieux que les hommes. Demain va venir et te dire que non. C'est le stratège. Il a en train de travailler. Ils sont en train de travailler. Où sont les hommes de l'opposition qui étaient avec lui dans ce travail ? Où sont ces hommes de l'opposition ? Est-ce qu'ils sont sortis hier ? Est-ce qu'ils sont sortis hier ? Il dit non. En démocratie, ça ne se fait pas. Et en plus, il n'est pas venu ici en tant que leader politique. Il est venu ici en tant qu'écrivain d'éducation à son livre. Et vous ne pouvez pas empêcher un citoyen de se mouvoir. ou alors vous lui apporter la note de justice qu'il interdit. Aucun homme politique ne s'est levé. Aucun n'a bronché. Aucun. Et d'ailleurs, n'oublions pas que la dernière fois où il devait se réunir toute cette opposition-là, celui que quand il travaille avec lui, vous considérez que c'est un opposant et quand il ne travaille pas avec lui, vous considérez que c'est coigneux. coigneux les a laissés, non ? Pour aller en Côte d'Ivoire. Bon, coigneux lui-même savait qu'on devait les empêcher. Tous savent qu'avec leurs conneries de codes électoraux qui sont en train d'écrire ça n'ira nulle part. Ça n'ira nulle part. Ça n'ira nulle part. C'est nous qui devons imposer une révision constitutionnelle du code électoral par l'équilibre de la force. Cet homme a trop fait. Cet homme-là a trop fait. Il l'a trop fait. Si un seul homme à lui seul représente et fait peur plus que 5 millions de membres de son parti à l'intérieur de son pays parce que je suppose que si ce parti a 6 millions ça veut dire qu'à l'intérieur du Cameroun on est censé être au moins 5 millions. s'il lui seul lui seul lui seul fait peur plus que ces 5 millions là c'est que nous sommes des poules mouillées. Yes nous sommes des poules mouillées. Même la poule mouillée même est à l'époil. Je vais vous montrer ce que nous sommes. Je vais vous montrer ce que nous sommes. Attendez. Je vais vous montrer ce que nous sommes. La poule a des poils. Voici ce que nous sommes. Voici ce que nous sommes. Des poules mouillées. Des véritables poules mouillées. Voici ce que nous sommes. C'est tout ce que nous sommes. Même la poule mouillée a des poils. Nous sommes des poules. Des poulets sans poils. Des poulets sans poils. Et on va venir se contenter qu'on l'a accompagné avec des sirènes. On l'a accompagné avec ceci. Vous avez vu le nombre de policiers qui étaient derrière lui. Vous avez vu de ceci. Non. Il nous faut être des guerriers. Il nous faut être des guerriers. Le régime dictatorial de Biabi va donc battre les biens. Il a franchi le Rubicon. Doublement franchi le Rubicon. Et on ne doit plus que l'anglais ne dit que c'est dans la paix. Oh, s'il nous giflait on va les gifler. Ils nous ont déjà giflé quatre fois chaque côté de la joue. Bam, 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 bam. On a toujours dit que oh, on a dit que... Non. Vous voyez. Ils ont franchi la ligne rouge. Deuxième ligne rouge. Rouge et calate. Allez encore au-delà. Revenez encore. Monquez les muscles que nous voici. s'ils vous disent que quoi ? Essayez. Essayez. Reveillons-nous mes frères. Ou alors taisons-nous. Arrêtons de dire mon papounet. Arrêtons de dire oh, vous avez vu mon père. Arrêtons ça. Arrêtons. Même ses propres enfants ne disent pas mon père, mon papounet. Vous allez là oh, mon père. Oh, c'est mon père. Oh, je vais me battre pour lui. Voici le moment de se battre pour lui. Et même s'il fait un discours pour vous dire calmez-vous. Hey, je vous ai dit parfois la base prend le dessus sur le leader. C'est-à-dire le leader même ne contrôle plus sa base. Mandela n'était plus contrôlé. Mandela même était exclu de son parti. Ça n'a pas empêché qu'il devienne premier président de son parti. ça n'a pas empêché. Vous allez vous contacter là. S'il revient demain et vous dit écoutez, calmez-vous ce qui s'est passé. Non, c'est rien. Vous avez dit que vous avez vu, non? Le père a dit qu'on se calme. Le père a dit qu'on se calme. Oh, le sage a dit qu'on se calme. Oh, il a dit qu'on se calme. Et demain encore, quand on va encore l'humilier, vous avez vu ce qu'ils ont fait au président? Vous avez vu? Ils ont fait ou plus? Oh, oh, arrêtons ça. J'ai vraiment gros sur le cœur. Je disais tantôt, avant d'acheter, avant d'acheter vos clancrois, vos musiques, avant de penser qu'il faut aller go to my karinga, qu'il faut go to my senga, commence déjà par t'acheter ton oiseau, tu mets chez toi. Commence déjà par t'acheter ton oiseau, tu mets chez toi parce que je vous jure, Allah, je vous jure, stratégiquement, s'il y avait ne serait-ce que dix garçons de ce parti, dix garçons, je m'en fous de ce parti, moi, Allah, je vous jure que j'étais au Cameroun, je vous jure sur mes prières que moi, j'étais au Cameroun, Allah, Yassine, je vous jure qu'on ne le jure pas comme ça, je ne serais jamais allé à l'hôtel, je ne serais jamais allé à l'hôtel, premier mal chanceux de cas que je vois devant moi, j'aurais brûlé ça à deux heures le matin, c'est-à-dire, la riposte aurait été le feu, premier truc que je vois devant moi, que c'est pour mon oncle, que c'est pour mon frère, que c'est pour Jean-Baptiste, que c'est pour Emile Ezoua et Togo, si on m'en fout, j'aurais mis le feu dessus, cela aurait été ma manière de contester, de protester, et je vous jure, si hier, aux alentours de 18h, 19h, aux alentours de 20h, un pneu avait brûlé au milieu de la route, hier, peut-être que la Bépanda, je peux vous jurer que ce matin, je peux vous jurer que ce matin, le Cameroun aurait été en ébullition, je peux vous jurer, mais comme d'habitude, on a toujours peur, oh, le leader n'a pas dit, oh, le leader n'a pas dit, Ousmane Sonko avait appelé ces gens à le protéger, il avait appelé ces gens à le protéger, au concret, quand elle a même vu, il est devenu fort, il est devenu fort, il est devenu fort, Yalala a raté l'occasion de faire sortir les bébounisac et les autres en prison, disons nous la vérité, tu vas voir les gens qui vont porter le club de l'Athènes, ils vont venir te dire que le président a dit que c'était là, mais on n'est plus dans cette logique-là, on n'est plus dans cette logique-là, mais frère, à un moment, on doit prendre nos responsabilités, en mon absence, ce que le parti politique peut dire et peut faire de nous, on doit prendre nos responsabilités, s'il y a un village, s'il y a un village, tu peux faire quoi à l'hôtel ? Qu'est-ce que tu peux faire à l'hôtel ? Est-ce que tu peux faire le poids ? Non, mais on se rabat sur autre chose, tant pis pour ceux qui vont payer les poids, on s'en fout, qu'est-ce que je n'ai pas fait à l'hôtel ? Qu'est-ce que je n'ai pas fait à l'hôtel ? Ils vont faire les gaz d'acrymogène, tout ça, qu'est-ce que je n'ai pas fait à l'hôtel ? Non, on va les obliger de quitter l'hôtel. On va les obliger de quitter l'hôtel. Pourquoi ? Comment ? Pourquoi ? Comment ? Vous mettez le feu à village. Vous mettez le feu à village ? Vous pensez que s'ils sont là à l'hôtel, ils apprennent qu'il y a la station totale F à village, là les gars ont commencé à casser les pas à brise des voitures, il y a le feu là-bas, machin, vous croyez qu'ils vont encore rester ? Vous croyez qu'ils vont encore rester ? Vous n'avez même pas cinq minutes, c'est Yannoude qui va appeler pour dire que dégagez de là. Dégagez de là rapidement, laissez-le. Dégagez de là. Vous attendez toujours que ce soit le leader qui vient vous dire voilà, 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 il faut aller casser. Il ne vous dira jamais. Même si on est en train de les gorger, il ne vous dira jamais ça. Il ne vous dira jamais cela. Il ne vous dira jamais. S'il sait exactement qui vous êtes, mais il sait ce que vous allez faire. Il sait que pour vous, ça va être action, réaction. Mes frères Camerounais, mes frères de la résistance, nous avons raté le coach, mais il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. La vengeance c'est un plat qui se mange fort. Préparons notre vengeance et vengeons-nous. Oui. Préparons notre vengeance et vengeons-nous. Un pour un, dame pour dame. Le seul état au monde qui respecte cela, ce sont les juifs. Tu tues un juif, tu montes, tu descends, tu te caches dans le coup, tu te caches partout au monde, peu importe le temps, les années, ils te recouvront et ils te le feront payer et de manière illégale. Israël est capable de venir t'enlever au Cameroun ou même de t'assassiner au Cameroun parce que tu as fait du mal à un de leurs et rentrer chez eux et rien ne le fera. rien ne leur arrivera. La vengeance est un plat qui se mange au froid. Apprenons à dire œil pour œil, temps pour temps. Le français dit jamais de son proie. N'attendons pas la troisième fois. N'attendons pas. Ils sont capables de de l'empoisonner même, de lui donner un poison. Ils sont capables de tout faire. Ils sont capables même de mettre des appareils sur lui qui vont lui faire respirer des trucs bizarres. Ils sont capables de tout faire. N'attendons pas. Réagissons et c'est maintenant que nous devons réagir. C'est maintenant. Ça gâte, ça gâte. Bangante dit qu'il y a un bac dans le qui est aujourd'hui je me bouge. Je me mène là et je je me bouge. Dans le je la bac de ab de arrange que bouge. Ab de ab de c'est comme ça. Ça gâte, ça gâte. Et quand ça gâte là vraiment, on connaît respecter quelqu'un. Si on avait essayé ça une fois, vous pensez qu'ils auraient fait les bêtises qu'ils ont fait hier là? Ils n'auraient jamais tenté. Parce qu'ils savent. Ils savent. Ils savent même pas qu'ils savent. Je ne parle pas de bien. Ils savent que non. Vous voulez toucher le vieux là? Mon frère, il a des gars incompréhables derrière lui que si vous tentez même seulement, on est mort. Hé, pardon. Laissez-nous jouer d'abord notre canne doucement. Laissez-nous jouer notre canne doucement. Après la canne on peut la gérer mais là maintenant, la communauté. On a raté l'occasion de les empêcher d'avoir le canne à mer. On a raté l'occasion. On mettait Douala hier à feu. Je dis qu'on mettait Douala hier à feu. Militants de Dizangay. Militants de village. Militants de Bonabéry. Il y a les zones à Douala qui le petit pneu sur la route. Quand le premier taxis m'a passé à Pabri se bat maman il coure seulement il appelle seulement oh pardon ne pas pas mais c'est grave oh pardon va garder va garder va garder l'autre appelle hé hé avilas dit non comment c'est pardon ne parle pas même un chat vous n'auriez pas vu Adoana ce matin et Paul bien l'a envoyé ces gens qu'elle dit à monsieur Campton de faire son truc et monsieur Campton dit à Paul bien non je ne suis pas là je ne vais plus écoutez vous allez gérer avec eux moi je m'en vais de toute façon je ne le connais même pas qu'est-ce que je veux leur dire comment vous voulez que je me solidarise ou désolidarise de quelque chose que je ne connais pas quand vos militants ont brûlé la préfecture vous vous êtes solidarisé ou désolidarisé je ne connais pas je ne connais pas allez 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 le nord moi je connais pas aujourd'hui cela aurait été mamie ouata vous auriez vu ce mec à genoux que à bête c'est-à-dire c'est le genre que on lui dit que tu vas danser par quand on sauve il allait se marquer danser aussi par quand on sauve nous il allait danser parce qu'il fallait arrêter les gens nous avons raté mais comme je dis il n'est pas trop tard après non avant d'être des militants nous sommes des camerounais et sachant que nous nous battons pour le cameroun parce que le leader de ce parti politique ne se bat pas pour sa formation politique bien que toute formation politique a pour objectif de concourir au suffrage universel et de pouvoir gouverner mais il se bat d'abord pour le cameroun il se bat parce qu'il a une vision qu'il souhaite implémenter et ce n'est pas avec des slogans que nous allons amener à avoir ce pouvoir ce n'est pas en étant passif que nous allons amener à avoir ce pouvoir mais frère à un moment dans une guerre on essaie de faire ce qu'on appelle la crève et on se concentre il est temps je pense de faire la crève on n'a pas besoin d'être dans les mêmes groupes on n'a pas besoin de s'aimer mais on a besoin si véritablement si véritablement nous aimons cet homme si véritablement nous voulons voir cette formation politique arriver au pouvoir on a besoin de faire la crève et de se concentrer sur l'essentiel faire sortir les Camerounais arrêtons de caresser les Camerounais sur le sens du poil alors dit non restez chez vous nous allons en diaspora faire la diaspora a fait ce qu'elle avait à faire la diaspora peut accompagner les Camerounais parce que si aujourd'hui Doile a été à feu et à sang oui il faut le dire on ne fait pas de molette sans casser d'oeuf moi-même beaucoup d'entre nous ici ont perdu on a perdu chacun quelque chose mais Doile aurait au moins c'était ce matin à feu personne ne serait sorti et nous en diaspora on aurait profité pour dire maintenant on fait des citines devant l'ambassade devant nos ambassades pour appeler la communauté internationale et d'une certaine manière protéger nos frères au Cameroun parce que si un tombe nous réagissons d'une autre manière je vous assure qu'aujourd'hui là les coups de fil même les barraques on aurait appelé que mon frère va faire la médiation là-bas c'est-à-dire ce serait le coup de fil de Macron de Boris Johnson de partout on dit hé 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 moi tu es parti maintenant c'est balle au centre l'homme là t'as dépassé il va prendre sa place rora on a raté mais préparons-nous préparons-nous et préparons-nous véritablement cette fois-ci nous devons être action réaction le slogan de si mettons ça à côté le président a dit si on a répondu au président bon maintenant on n'est plus dans le si on doit être dans la réactivité on peut ne pas être d'accord sur la méthode mais il faut réagir peu importe les méthodes il faut réagir et quand on parle de bagarre pour finir je vais vous le dire quand on parle de bagarre pour finir vous savez quoi ce genre de bagarre là vous avez déjà bagarré parce que nous qui avons fait des bagarres entre Bayangé et commandant c'était pas seulement la même même le caillou était dans la bagarre même le goudin était dans la bagarre et même les tecos bon quand on parle de bagarre c'est pas c'est pas une bagarre réglementaire dans un ring avec des des comment je veux dire ça comment on appelle ça des règlements bien établis où la bique va te dire tu n'as pas le droit de taper les testicules de quelqu'un si ton adversaire est tombé tu dois l'attendre non c'est pas ce genre de bagarre c'est le palapala on fait ne pas le coup de poing si tu on ne réfléchit pas et finalement tout nous doit être comme bon si c'est le bâton que tu as pris au bout bon tu tapes si c'est le tec auquel tu viens c'est ça quand on parle de bagarre il n'y a pas une bagarre c'est pas une bagarre conventionnelle c'est pas la boxe de non c'est pas un championnat de boxe c'est un bagarre de palapala et tout est perdu alors ne dites pas que les autres on dit que les armes c'est aussi une option comme ça ne vous plaît pas le sens aussi c'est une option ceux qui disent que oh 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 on m'a manipulé j'espère qu'ils diront aussi que nous avons manipulé Richard Bonnard qui a vu et qui a compris et qui le comprend même depuis vous allez aussi dire que nous avons manipulé Aristide Momot qui dit que ce gouvernement ne partira pas même même morts ils ne partiront pas parce que leurs propres enfants qu'ils ont déjà vous vous rendez compte de la bêtise dans laquelle nous nous enfonçons les gens ont inséré leurs enfants pour les remplacer et on dit qu'ils vont partir ils se savent mourant ils savent qu'ils vont mourir et ils ont inséré leurs enfants pour les remplacer et on dit qu'on va même leurs enfants bon c'est pas parce que Paul Bia va mourir que Paul Bia meurt mais que Dieu rappelle Paul Bia que c'est fini non vous pensez que l'enfant de Afame Ndongo qui est préféré va vouloir perdre son poste non il va se battre souvenez-vous des films chinois oh Wang Li tu te souviens tu as tué mon père j'avais 5 ans je suis venu me venger de mon père et c'est la même chose hey le plein le plein de la résistance vous avez enlevé la viande dans la bouche de mon père et vous voulez m'enlever ma viande non je vais me venger contre vous je ne vous laisse pas on fait la même chose bon il faut qu'on se batte en bon entendeur salut je dis bonsoir à la venue sur ton tante je dis bonsoir à la sainte vieille marie je dis bonsoir bonsoir très particulier à Marie-Antoinette vous connaissez qui est Marie-Antoinette et pour finir je dis bonsoir à Alain Delon le seul acteur qui meurt toujours dans ses films moi c'est Schwarzenegger et le combat appartient à Stallone vous connaissez qui est Sylvester Stallone Rambo quand ça ne va pas on pète tout et on se fait imposer à partir où la mort nous vaincrons chaque Camerounais chaque Camerounais soucieux de son avenir chaque Camerounais qui se comptabilise parmi les 6 millions doit s'affranchir il doit savoir pourquoi il adhère à ce parti politique ce parti politique prend du changement pour le Cameroun ce parti politique prend un avenir meilleur pour le Cameroun ce parti politique n'arrivera pas avec des slogans ce parti politique arrivera avec avec l'équilibre d'une certaine force même si dans son idéologie elle n'est pas violente mais en tant que militant nous ne devons pas nous faire harakiri non nous devons combattre et combattre avec les armes que nous impose l'adversaire on choisit l'arme de l'adversaire si il est pacifiste alors allons au pacifisme si il est violent allons à la violence on parle de pacifique on parle de pacifisme dans un état démocratique pas en dictature vous avez vu que les militaires ont voulu un peu lorgner le pouvoir et même le peuple n'était pas d'accord parce que c'est la démocratie les Etats-Unis c'est la démocratie on parlera d'accéder au pouvoir de manière démocratique mais vous ne sauriez parler de battre des gens de manière démocratique dans un pays où avant l'élection on connait déjà le gagnant et si vous avez oublié que la fraude électorale est dans l'ADN du RDPC allez regarder les derniers renouvelements des organes de base où ils n'ont pas dérogé à la règle où ils n'ont pas dérogé à l'honneur qu'il leur est fait d'être des voleurs en toutes circonstances ils se volent même entre eux ils sont prêts à se tuer entre eux pour pouvoir contrôler une base imaginez-vous l'état central ils vont vous dévorer ils vont vous dévorer j'invite même pharaon n'avait jamais voulu lâcher le pouvoir c'est pour ça qu'ils ont construit des pyramides pour être enterrés comme des rois ah oui battons-nous la lutte encombre à ceux qui sont dans le train de la résistance et à ce que je sache ce train n'arrivera pas en gare si nous nous cachons affrontons l'ennemi les apaches les indiens n'étaient pas si nombreux mais ils n'ont jamais abdiqué les indiens n'avaient pas des fusils ils avaient juste des lances mais ils n'ont jamais abdiqué et ils se sont fait respecter ils ont poussé l'ennemi à aller dans une cruauté qu'ils n'avaient pas pareil et les indiens ont résisté juste avec des lances et ils ne donnaient pas le lait et les indiens ont compris que la meilleure défense était l'attaque et ils attaquaient par surprise ce qui a déstabilisé complètement le camp d'en face et ils sont respectés craints jusqu'à aujourd'hui pour mieux les contrôler on a été obligé de leur faire vivre comme des animaux parce qu'ils étaient redoutables des guerriers hors pair et quand il s'agissait de leur chef alors leur propre vie à eux ne comptait pas soyons ces apaches soyons ces guerriers hors pair capables de donner nos vies pour un autre chef même contre sa volonté quand on veut sauver un leader on ne prend pas son ordre on le fait de tout coeur avec amour slogan bavadage j'aime tu n'aimes pas tu n'as pas du coeur tu n'as pas c'est pas ça l'amour l'amour ça ne se dit pas l'amour ça se laisse découvrir et ça se voit sur ce bonne journée préparons-nous à la guerre il n'y a plus de si il y a eu un ultimatum qui a été donné si qui a été dit nous avons eu la réponse de ceci alors maintenant attendons-nous chacun avec ses armes je peux venir avec mon fusil tu peux venir avec ton gourdin tu peux venir avec ton essence tu peux venir avec ton couteau tu peux venir avec tes coups de poids américains tu peux même venir avec tes coups de poids simple comme Francine d'amour battons-nous n'ayons pas peur au contraire ils veulent nous faire avoir peur pour mieux nous dominer c'est ça la dictature la dictature se nourrit de la peur du peuple pour perdurer au pouvoir en France en 1789 quand le peuple a arrêté d'avoir peur les rois ont été décimés c'est ça l'aventé salut la mort